Certains diraient de lui qu'il marche dans les pas de son père, d'autres qu'il avance d'un pas décidé vers son avenir. En fait, Franck est juste pressé. Dans quelques minutes, il reçoit son diplôme de fin d'études. Tout va bien ? Et sa famille est venue spécialement jusqu'à Maastricht, dans le sud du pays, pour partager ce moment avec lui. Alors, mon gars, c'est le bonjour, enfin. Avec lui, 35 autres étudiants. Tous ont décroché leur master d'économie. Aux Pays-Bas, les universités ne se contentent pas d'envoyer une feuille à quatre par la poste. Elles organisent une cérémonie officielle. Franck van den Bosch. C'est au tour de Franck. Le directeur a un mot pour chacun. Je suis sûr qu'avec tes qualités humaines, tu réussiras ta vie professionnelle, surtout dans le domaine que tu as choisi. S'il est tout sourire, ce n'est pas juste qu'il est fier d'avoir réussi son examen. C'est aussi qu'il a l'esprit léger au moment d'entrer sur le marché du travail. En fait, j'ai déjà un job. Avant même d'être officiellement diplômé, j'avais décroché un contrat. Ah oui, vraiment ? Oui, ça fait quelques mois que je travaille. À 23 ans, Franck est désormais contrôleur financier dans un groupe spécialisé dans l'eau. Et il n'est pas une exception. Il suffit de faire un tour au milieu des petits fours. Je travaille depuis deux mois déjà chez Nivea. Moi, chez Google, dans la pub. Et puis, il y a aussi Danita, qui fait du conseil juridique. Joost, qui vient de rejoindre les ressources humaines d'un groupe international. Ou encore Mariek, embauchée dans la grande distribution, deux jours auparavant. A la sortie de la fac, quelle que soit la spécialité, près de 60% des jeunes néerlandais ont déjà trouvé un emploi. Pour les autres, il ne leur faudra que 3 à 6 mois. Visiblement, le marché du travail leur tend les bras. Les Pays-Bas. Au nord de la Belgique, ce royaume de 17 millions d'habitants affiche plusieurs records. 1er producteur de fleurs au monde, plus gros parc de vélos en Europe. Et surtout, un taux de chômage des jeunes qui laissent rêveurs. 7% environ, 3 fois moins qu'en France. Forcément, quand on a moins de 25 ans, trouver un emploi est tout de suite plus simple. Nous avons donc décidé d'aller voir d'un peu plus près ce modèle Batave, souvent cité en exemple. Comment la Hollande réussit-elle à absorber tous ceux qui finissent leurs études ? Pourquoi le gouvernement a-t-il fait du travail des jeunes une priorité nationale ? Et y a-t-il réellement une recette miracle exportable en France ? Il n'est jamais trop tôt pour lutter contre le chômage des jeunes. Un beau principe que les Néerlandais, eux, ont décidé de mettre en pratique. Car aux Pays-Bas, tout se joue, ou presque, dès la fin de l'école primaire, à 12 ans à peine. Verden. Une ville aisée et calme au centre du pays. 40 000 habitants, des moutons, son moulin. Et deux collèges. Le Kalsbeck-Bredus. Et le Kalsbeck-Shilderspark. A Verden, ce n'est pas une question de public ou de privé. Non, c'est une question de cursus. Généraliste pour celui-ci, professionnel pour celui-là. Alors qu'en France, la quasi-totalité des élèves suit l'enseignement général jusqu'à 15 ans, les jeunes Hollandais, eux, sont orientés dès l'entrée en 6e. Pour éviter les engorgements sur le marché de l'emploi, le pays a décidé de répartir sa future main-d'oeuvre très tôt. Bon, et toi, tu en es où ? Tu as choisi quoi, alors ? Comme tous les matins, Ariane Loroque accueille ses élèves. J'ai pris service à la personne, mais je ne sais pas si j'ai bien fait, en fait. Je trouve ça un peu ennuyeux. Mais si, tu vas voir. Avec des travaux pratiques, ce sera beaucoup mieux. Et puis, il faut tenir, hein ? Il a 1240 adolescents à gérer, tous en voie professionnelle. Ici, vous êtes dans le département technique, dans l'atelier. Ceux-là ont tout juste 13 ans et apprennent déjà leur futur métier. Ils apprennent l'électricité, mais aussi la plomberie et les tuyaux. On apprend à percer, à soudé. On veut vraiment qu'ils soient formés à toutes les techniques de base pendant 2 ans, puis après, ils pourront faire un choix. Ouvrier, cuisinier ou maître d'hôtel, comptable ou assistant de direction, mais aussi puéricultrice, esthéticienne ou même infirmier. Ici, plus de 25 métiers sont enseignés, uniquement dans des secteurs en manque de main-d'oeuvre. Et quand on s'étonne de voir une scolarité calibrée sur les besoins du marché, le directeur répond que lui, au moins, assure un emploi à ses jeunes. On a besoin d'exécutants et de têtes. Il faut les 2 sur le marché. C'est peut-être dur à entendre, mais c'est comme ça. Si vous avez trop d'universitaires, vous créerez un déséquilibre. Certains secteurs ne trouveront plus de main-d'oeuvre et d'autres seront saturés. C'est pas bon pour l'économie et le chômage. Alors, pour limiter au maximum ce risque, la sélection se fait très tôt. À 11 ans, tous passent un test de connaissances et de capacités. Puis ils sont classés en 3 groupes. Potentiel faible, moyen et élevé. Les premiers suivront une formation professionnelle. Les seconds, un enseignement technique plus soutenu. Les plus doués iront jusqu'au bac et pourront aller à l'université. Une sélection totalement assumée par la direction. Car si l'orientation est précoce, elle n'est pas définitive. A chaque fin d'année, si on voit que leur niveau augmente, ils peuvent évoluer. Retourner dans les 2 autres cursus, technique ou généraliste. Ce n'est pas un système figé. Ici, en moyenne, un élève sur 2 atteint le niveau supérieur. 10% d'entre eux décrocheront même un bac plus 5. Des passerelles qui contribuent au succès du collège professionnel. Plus de 40% des jeunes néerlandais suivent cette voie, contre à peine 15% chez nous. C'est le cas de Bobby. Ses parents sont chefs d'entreprise, mais elle veut travailler dans la mode. A 15 ans, cette adolescente veut rapidement entrer sur le marché du travail. Ça tombe bien. Depuis ses 12 ans, tout est fait pour lui préparer et pas seulement derrière une machine à coudre. Allez, on s'installe tous devant moi, là. Allez. Cette année, elle va suivre un nouveau cours. À l'âge où les petits Français révisent leur chapitre d'histoire, Bobby va profiter d'un entraînement réservé chez nous, en général, aux adultes. 4 heures par semaine. Face à elle, pas de professeurs, mais des coachs. À quel moment tout se joue dans un entretien ? Quand est-ce que ça bascule ? À l'entrée ? Oui, c'est ça. À la porte d'entrée, exactement. La matière étudiée, la recherche d'emploi. Aujourd'hui, Bobby doit apprendre à se présenter lors d'un entretien. Vous venez pour l'annonce, c'est ça ? Bonjour, je m'appelle Bobby. Bonjour, asseyez-vous, je vous en prie. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur vous ? Je m'appelle Bobby. Et je suis en voie pro administration et commerce au collège. Et j'ai déjà eu un petit boulot pendant l'été. Ouais, pas mal. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on recherche un emploi ? On se vend. On se vend, oui, exactement. Pendant plusieurs heures, Bobby et sa classe sont entraînés, mis en situation. Ravis de se préparer pour la vraie vie, comme ils disent. Ce sont des cours qui nous apportent beaucoup plus que des cours classiques. Car au moins, ici, tu es préparé pour bosser. Tu sais ce que tu dois chercher et comment l'obtenir. Tous les élèves de ce collège suivent ces entraînements. Car ici, les professeurs sont convaincus que l'école est là pour accumuler de l'expérience et non pas juste du savoir. Mais c'est pas un peu étrange que le collège soit une annexe du marché du travail ? Non, non, non. Il faut arrêter de lire et de bachoter, pratiquer. L'école, ce ne sont pas que les livres, c'est le terrain aussi. Le terrain, Bobby y goûte un jour par semaine. Dans une boutique du centre-ville. J'en ai encore d'autres à mettre ? Comme chaque vendredi, elle est en stage. Un stage obligatoire et non rémunéré qui compte pour 40% de son diplôme. Pendant 6 mois, l'adolescente va apprendre à vendre mais aussi à gérer un magasin de mode. Une expérience fondamentale aux yeux de Julia, la patronne. Les jeunes qui sont au chômage, c'est souvent parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Or, pour trouver un job, c'est déterminant. Les étudiants de voie pro, eux, ils sont très appréciés car grâce à leur stage, ils connaissent la réalité du marché. Et en plus, ils nous apportent de nouvelles idées, un regard neuf sur les affaires. Résultat en voie professionnelle, plus de 7 étudiants sur 10 trouvent un job dès la fin de leurs études. Encore 2 à 3 ans pour Bobby, histoire de se perfectionner. Et à 18 ans, elle sera prête à l'emploi. Immerger les jeunes dans les entreprises plus tôt pour éviter qu'ils ne se retrouvent au chômage plus tard, voilà le pari que font les néerlandais avec un enseignement professionnel à grande échelle. Mais ce n'est pas un traitement réservé exclusivement aux futurs ouvriers, vendeurs ou employés. Car aux Pays-Bas, le travail est une valeur fondamentale, un pilier de la société. Alors, même quand il suit un cursus plus académique, plus élitiste, le jeune Batave se doit de travailler. De l'autre côté de la ville, le collège généraliste. Ils ont les mêmes coupes de cheveux, les mêmes codes vestimentaires que leurs compères de la voie pro, mais eux devraient tous aller à l'université. Ce sont de futurs médecins, avocats, professeurs ou cadres. Il est 15 heures. Anouk, 16 ans, vient de subir 3 heures de maths. Et pourtant, sa journée est loin d'être terminée. Maintenant, je dois partir travailler. Je travaille au supermarché. Et ce n'est pas une question de moyens. Ses parents sont plutôt aisés, mais ils tiennent à se caler son propre salaire. Deux fois par semaine, Anouk abandonne donc sa calculette pour se confronter au monde du travail. Depuis ses 14 ans, elle vient ici 40 heures par mois. Aujourd'hui, elle est affectée à la charcuterie. Ah bah, c'est pas compliqué. Tu poses la viande à découper, tu pousses, et puis c'est bon. Ça sort, c'est tranché, c'est facile. Après les cours, ils sont une quinzaine à s'affairer dans les rayons. Aux Pays-Bas, c'est une tradition. Plus de 60% des collégiens et lycéens sont salariés. Tiens, balais-moi ça, s'il te plaît. Les gens pourraient glisser ici. Et s'ils trouvent facilement du travail, c'est qu'ils ne sont pas chers. Er van Vel, le directeur, les paie 5 euros de l'heure, 4 euros de moins que le salaire minimum. Rien d'illégal, en Hollande, le salaire est progressif, jusqu'à 23 ans. Vous gagnez moins, mais vous capitalisez. Car ce genre d'expérience, aussi anodine soit-elle, est très appréciée des futurs recruteurs. Des petits plus qui peuvent faire la différence entre 2 jeunes diplômés. En fait, dans un supermarché, ils apprennent ce que sera la vie en entreprise, quelle qu'elle soit. Car après une dure journée d'école, tu dois être là. Dans un groupe, dans une société, ce sera pareil. Malgré les difficultés, tu dois te donner à fond pour le groupe. Et tu le sais déjà. Voilà qui peut rassurer un employeur. Et comme 15% d'entre eux seulement vont jusqu'à Bac plus 5, la valeur de leur diplôme est en plus beaucoup plus grande qu'en France, par exemple. Plus attractif, donc, mieux orienté. Voilà ce qui permettrait aux jeunes néerlandais de trouver plus facilement un emploi qu'ailleurs. Mais il arrive que certains décrochent et se retrouvent au chômage. 7% des jeunes pointent au pôle emploi. Encore trop pour les Pays-Bas qui ont décidé de les remettre au travail et de mettre la pression sur les jeunes chômeurs. Il est 8h du matin et comme chaque jour, Angelo part travailler. Pourtant, il est bien chômeur. Mais aux Pays-Bas, hors de question d'attendre chez soi une offre d'emploi. Pour toucher son allocation chômage, il faut travailler pour la collectivité. Et pour Angelo, ça se passe ici, dans les locaux de sa commune, l'Eyden. Salut, boss. Salut, ça va ? Alors, je fais quoi aujourd'hui ? Tu vas aller t'installer là-bas, à l'atelier Éponge. Éponge ? Il faut les mettre dans les boîtes, là ? Oui, demande-leur comment faire. Je leur ai déjà tout expliqué. A ses côtés, 3 autres jeunes de l'Eyden. Tous ont perdu leur boulot à cause de la crise. Et tous reçoivent une allocation chômage, 650 euros par mois, en échange de leur travail. Combien d'heures par jour ? 3 heures, à peu près. J'ai 2 pauses et encore une heure. Puis après, je peux rentrer. Toujours des tâches simples. Des commandes passées par les entreprises de la région. Un travail encadré par des agents municipaux. Encore un peu, et on se croirait en prison. Oui, c'est vrai que ça y ressemble. Mais ils ne sont quand même pas derrière des barreaux. Le boulot en lui-même, on s'en fiche un peu, en fait. Pour nous, c'est surtout un moyen. Ça nous permet de voir s'ils respectent leur contrat, s'ils arrivent à l'heure, des choses comme ça. En fait, on teste leur motivation. Une politique du donnant-donnant qui n'a pas toujours existé pour les jeunes chômeurs. Longtemps réputé pour ses largesses sociales, le pays a décidé de serrer la vis. C'était il y a 3 ans. Face à la crise et au déficit, le gouvernement décide qu'il n'a plus les moyens de verser des allocations chômage de façon automatique. Désormais, elles devront se mériter. Et pour assurer un meilleur contrôle, une loi est votée. Ce sont les communes et non plus l'Etat qui seront responsables de leurs jeunes chômeurs. à elles de leur trouver un emploi, de les former ou de les indemniser. Alors, pour éviter de plomber les caisses, l'objectif des mairies est clair, réduire au maximum le nombre d'allocataires et gare à ceux qui ne respectent pas les règles. Les jeunes de l'Aïden le surnomment Scooterman où Sinbédzai a été engagé par la ville pour se rendre directement au domicile des contrevenants. Des jeunes chômeurs absents à leur formation ou dans les ateliers municipaux. Bonjour, je suis à la recherche du jeune Coquen. Eux, il n'est pas là. Il n'est pas là. Il est où, alors ? Au café New Energy. New Energy ? Eh bien, dis-lui qu'il était attendu au pôle emploi. Il avait un cours obligatoire et il n'est pas venu. Dis-lui, sinon, il va avoir des problèmes. OK, je vais lui dire. Bon, merci, je compte sur toi. Le gars nous avait appelés pour nous dire qu'il était malade. Et là, il y a un gros problème. Il n'est pas là. J'espère vraiment pour lui qu'il va pouvoir se justifier. Car les sanctions tombent très vite. Première absence non justifiée, 10 % en moins d'allocations. Deuxième incartade, une coupe de 20 %. Et cela peut aller encore beaucoup plus loin. Au pôle emploi, les briefs quotidiens se sont un peu durcis depuis la réforme. Bonjour tout le monde. Il est tôt, je sais. Joss Folk dirige la section réservée aux jeunes. Et ce matin, elle souhaite statuer sur un cas. Christy, tu dois nous parler d'un jeune en particulier, je crois. Oui, alors, on a un jeune chômeur qui s'était engagé à suivre une formation électrotechnique quelques jours en usine en échange de son indemnité. Au bout de deux jours, il a expliqué au patron que finalement, le boulot ne l'intéressait pas. Pour moi, c'est un refus clair de travailler. Alors, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ça correspond pourtant exactement à ce qu'ils cherchent, électricien. Moi, je vous propose une suppression totale de deux mois, voire trois mois, à 100%. En quelques minutes à peine, le cas est réglé. Pendant trois mois, le jeune chômeur ne touchera pas un centime du pôle emploi. C'est hyper important d'être ferme, car les jeunes parlent beaucoup entre eux dans la rue et s'ils réalisent que nous ne mettons pas nos menaces à exécution, ça peut être désastreux. Une décision bénéfique aussi pour les statistiques. Pendant trois mois, ce jeune néerlandais ne sera pas comptabilisé comme chômeur. L'an dernier, une quarantaine de jeunes ont ainsi disparu des registres. Ça tombe bien, Jos et ses équipes ont des objectifs chiffrés. Leiden compte 300 jeunes chômeurs, la mairie en veut moitié moins d'ici juin. entre l'allocation et tous les frais annexes, chaque jeune qui ne travaille pas coûte 13 000 euros à la commune chaque année. Si j'ai 100 dossiers de moins à traiter, il n'y a plus de problème. On pourra récupérer 1 300 000 euros et les utiliser à autre chose ou aider ceux qui ne peuvent vraiment pas faire autrement. et si vous n'atteignez pas ces objectifs ? Eh bien, c'est qu'il faut changer de méthode, trouver d'autres moyens et moins un autre job. Mais vous êtes personnellement responsable ? Oui ! Mes collègues aussi, d'ailleurs. Et ils le savent très bien. Voilà de quoi motiver les agents de ce pôle emploi. Car si la radiation est parfois pratique pour les chiffres, leur objectif reste avant tout de remettre les jeunes au travail. Alors, pour leur trouver des emplois au plus vite, ils n'hésitent pas à aller sur le terrain, accompagner les jeunes chômeurs lors de leurs entretiens ou démarcher directement les entreprises de la région. Tout est fait pour gagner du temps. Quant aux jeunes, il n'a pas vraiment le choix. Au bout de 3 mois, sauf exception, il doit accepter ceux qui se présentent, quitte à revoir ses prétentions à la baisse. C'est le cas de Khalid. Depuis 2 mois, il est vendeur dans une sandwicherie du centre-ville. On est bien loin de son projet initial, car Khalid est diplômé, bac, puis études d'administration économique et sociale. Il avait déjà une idée bien précise de son futur poste. Mon rêve ? Manager dans une grande société de sponsoring sportif, à un gros groupe international avec une renommée, c'est toujours gratifiant. Mais avec la crise, difficile de trouver un emploi dans le secteur qu'il convoitait. Il a tout essayé. Réseau, agence d'intérim, candidature spontanée. Alors au bout de 4 mois, il a bien fallu pointer au chômage. Et la réalité l'a vite rattrapée. Au pôle emploi, on m'a dit que cela ne pouvait pas durer éternellement, qu'il fallait absolument que je travaille. Si j'ai atterri ici, c'est à cause d'eux. Moi, j'avais dit que je voulais bien faire comptable s'il fallait. Mais bon, j'ai dû accepter ce job. J'ai pas vraiment eu le choix. Ici, Khalid gagne 10 euros de l'heure environ. Deux fois plus que l'indemnité chômage. Alors finalement, ce n'est pas si mal. Et il considère lui aussi que tout le monde doit faire un effort. C'est bien d'être assez strict. Au moins, tu fais quelque chose en attendant que ça s'éclaircisse. C'est mieux que de rien faire ou de vivre de l'aide sociale. Pas devant de contestation, donc, ici ou ailleurs. La quasi-totalité des jeunes néerlandais partagent cette opinion. Même les syndicats du pays adhèrent à cette politique. Une politique stricte, sans compromis, qui permet aux Pays-Bas de diminuer considérablement les chiffres du chômage. On estime que sans cette réforme, le pays compterait aujourd'hui 3 % de jeunes demandeurs d'emploi en plus. Mais il y a un chiffre que les autorités mettent beaucoup moins en avant, celui du temps partiel. Plus d'un salarié sur 3 ne dispose pas d'un emploi à plein temps, dont 8 femmes sur 10, de quoi laisser sur le marché de l'emploi une place confortable à leurs enfants.